coucou tout le monde nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de peinture sur porcelaine je suis Corinne du labo de Corinne atelier de peinture sur porcelaine aujourd'hui nous allons travailler le balayage pour cela il va falloir vous munir de pinceaux qui vont vous permettre de fondre les couleurs personnellement je pourrais utiliser les putois mais je préfère utiliser des pinceaux qui sont destinés à la pratique du pastel pour pouvoir faire un joli balayage il faut d'abord maîtriser la technique en tout cas de la virgule c'est pour ça que je vous réfère à une autre vidéo faite précédemment donc comme nous le voyons sur ce croquis voici un pétale dessiné je vous montre les mouvements que vous allez pouvoir faire avec votre pinceau quand vous allez poser la couleur il est interdit de croiser les mouvements nous commençons donc par poser la couleur comme je viens de vous le montrer sur le petit croquis auparavant donc avec la technique de la virgule vous posez la couleur là vous remarquerez que la vidéo a été accélérée vous allez prendre donc votre pinceau qui est destiné normalement à la pratique du pastel et vous allez l'utiliser tel un blush quand une personne se maquille par exemple donc délicatement vous allez entraîner la couleur vers le bas délicatement et vers le haut afin de fondre la couleur ce pinceau doit rester toujours sec il est vraiment là pour fondre les couleurs donc j'utilise une fois d'un côté une fois de l'autre afin de mettre ma lumière au milieu une fois votre pétale terminée vous allez faire un petit revers avec une couleur beaucoup plus diluée cela s'appelle un lavis la gomme elle est là pour affiner le trait lorsque vous peignez une fleur il faut toujours commencer par le pétale qui est le plus caché ensuite le deuxième pétale le plus caché et puis petit à petit tous les pétales qui sont de plus en plus au dessus je sais pas si j'arrive à me faire comprendre mais c'est très important de commencer c'est par les pétales qui sont dessous le putois donc doit rester bien à plat il a une forme biseautée c'est pour cela qu'on utilise tout la plat de de ce pinceau n'oubliez pas que ce pinceau reste sec tel un blush vous devez faire la moitié du pétale vers le bas puis tourner votre porcelaine et faire l'autre partie ensuite vous allez donc balayer vers les extérieurs alors ce que je dis très souvent aux élèves on fait des petits sauts de puce c'est à dire que pour donner cet effet d'enteler ou tout au moins de petit volume il va falloir donc faire des petits sauts de juste pour pouvoir en fait donner cet effet en balayant avec le croquis ci dessus je suis en train de vous montrer la manière dont vous devez partager votre zone en deux une partie dont sera balayé donc vers le bas comme je vous le disais précédemment puis vous allez tourner votre porcelaine et balayé l'autre partie donc vers l'extérieur du pétale la lumière du coup se trouve entre entre les deux zones du pétale vous remarquerez que lorsque je pose ma peinture je le pose avec un pince mon pinceau bien à plat c'est à dire que je ne le positionne pas en pointe comme mon pinceau je le pose avec un pinceau bien à plat je pourrais le faire de façon instinctive non je prends mon pinceau je l'écarte je le mets à plat afin de poser ma peinture ensuite quand je la pose je commence déjà à donner la forme du pétale je vous conseille de faire ce geste lentement sur la vidéo il a fallu bien sûr que j'accélère un petit peu sinon elle aurait été bien trop longue donc c'est très important que le mouvement donc de la pose de peinture se fasse lentement n'oubliez pas il est préférable de tourner votre porcelaine plutôt que de vous tourner le tourner le bras pardon sinon les gestes ne seront pas eux aussi aussi facile à faire donc très souvent là aussi je dis aux élèves en peinture sur porcelaine nous sommes des égoïstes entre guillemets bien entendu puisque nous tirons toujours la peinture vers soi la gomme américaine biseautée est là pour affiner vos bordures et faire comme un petit liseré tout fin sur le bord de votre modèle pardon avec le coton-tige n'hésitez pas à nettoyer les surplus de peinture et puis on 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 je renouvelle donc l'opération pour le dernier pétale donc bien un balayage sur la moitié du pétale vers le coeur et l'autre partie bien incurvée vers l'extérieur comme je veux que mon pétale soit donc dentelé qu'on ait l'impression de mouvement et je tourne légèrement un petit peu mon putois en balayant et je fais des petits sauts de puces comme je vous l'ai dit précédemment la gomme est toujours là pour affiner le trait de la bordure pour le coeur je vous fais un petit croquis là aussi donc c'est une forme un petit peu bombée là aussi les mouvements ne se croisent jamais vous allez donner donc comme je vous le montre sur la vidéo des petits mouvements vers le bas et un petit peu incurvé jamais croisé vous allez adapter votre putois en fonction de la zone que vous êtes en train de balayer bien évidemment là sur le coeur je prends un putois beaucoup plus petit le mouvement reste le même c'est à dire que je vais balayer vers le bas si vous avez vu la vidéo concernant les gommes en caoutchouc c'est le moment idéal pour l'utiliser ce cette gomme donc là je suis en train de faire les petits pistils en faisant des petites enlevées avec la pointe de ma gomme il Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Nous arrivons bientôt au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera très utile, en tout cas pour la pratique du balayage en peinture sur porcelaine. Je vous laisse maintenant vous exercer et je vous dis, soyez créatifs ! Abonnez-vous !